Yo les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, aujourd'hui nouvelle vidéo, et oui, devant ton écran je le sais, t'as cru que j'avais arrêté, t'as cru que j'avais arrêté parce que ça fait une semaine y'a pas de vidéo, non les mecs la raison elle est simple, il fait chaud, il fait beau, donc le Joe il est dehors, et dehors on fait pas de vidéo, voilà tout simplement, donc les mecs c'est reparti aujourd'hui une sorte de nouvelle série, je sais pas comment je vais appeler ça, une sorte de série versus, je t'explique le concept tout de suite. Alors les mecs, le concept, à part le fait que je sois totalement blanc, parce qu'il y a la lumière du soleil qui est en plein sur ma gueule, je vais t'expliquer ça tout de suite, ça s'appelle Team Contenders, alors qu'est-ce que c'est ? Tu connais les Rap Contenders, deux rappeurs qui s'affontent, ouais, yo, voilà, tu connais, c'est pas la meilleure imitation que j'ai faite de ma vie, mais c'est pas grave, donc le but de cette série, je vais faire un côté Atlético Madrid, un côté Real Madrid, ça sera l'exemple de cette vidéo, voilà, dans un 4-2-2-2, donc comme ça tu vois ça à l'écran directement, le côté gauche sera côté Real Madrid, le côté droit Atlético, je vais essayer de faire deux côtés du même niveau, entre guillemets, avec les mêmes notes de général, pour pas trop avoir un PNK gigantesque, parce qu'il n'y aura pas dans le genre de match des écores gigantesques, il n'y aura pas un 5-0 en finale, c'est pas possible, donc voilà, je ferai ça, et ensuite je jouera un match, et c'est toi dans ton écran, toi, qui décidera quelle équipe a gagné ce Team Contenders, le Real ou l'Atletico, donc voilà, il y aura plein d'autres épisodes avec sûrement l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, Boca Juniors, River Plate, etc., donc voilà, je t'invite directement à mettre un petit like, c'est la série qui te plaît de Team Contenders, voilà, ce sera l'épisode 1, entre le Real et l'Atletico, je te laisse voir tout ça, la vidéo va continuer, je fais ça en fin de vidéo, pour essayer de vous expliquer bien le concept, je pense que tu comprendras tout seul, si t'as pas compris, bah regarde la suite de la vidéo, tu comprendras, donc les mecs, let's fucking go ! Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura deux côtés, le côté Atletico et le côté Real, à droite, Atletico, on va commencer par celui-là, je te préviens, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du très très sale, donc voilà, ma préférence, elle va aller à l'Atletico Madrid pour cette finale de Ligue des Champions, les mecs, voilà, vous le savez, maintenant c'est dit, juste pour l'histoire, juste parce que ce serait plus beau, je suis pas un fan de l'Atletico, juste parce que je trouverais ça beau, entre guillemets, qu'il gagne enfin cette finale de Ligue des Champions, Donc, en termes d'équipe, j'ai mis le petit Rimenez que j'ai eu en prêt, le Rimenez-Totz, voilà, donc tranquillement, il a des belles stats, j'aurais pu mettre Godin, mais je me suis dit, t'as un Totz, il a 86 de Général, mets-le Joe, mets-le ! Ensuite, il est accompagné de son poteau Ruanfran, normal, sur le côté, j'aurais pu prendre le Totz, je me suis dit, ça sert à quoi, le Ruanfran, Ruanfran-Totz, je pense que toi, ça t'intéresse pas, moi non plus. Là, par contre, au milieu de terrain, j'ai fait une dinguerie, au milieu de terrain, j'ai fait une dinguerie de mouf, j'ai acheté, on va dire, j'ai investi, ça vaut 100 000 crédits au milieu de terrain, donc voilà, on passe au milieu défensif central, alors là, il n'est pas MDC, je te le dis, il est MD, et là, tu sais qui c'est, tu sais déjà qui c'est, c'est le petit Saul Niguez, tu te rappelles de son but ou pas ? Ouais, ouais, on peut le dire du très très sale ce but, incroyable, moi, je vous rappelle, j'ai crié, je m'en foutais du match, j'étais fatigué, je revenais du travail et tout, j'étais comme ça, je me suis pas maîtrisé, je me suis pas maîtrisé, je t'avoue, donc voilà, le petit Saul Niguez qui a des belles stats, vraiment, tout a plus de 70, il est très complet, malheureusement, milieu droit, quoi, les mecs, non, normalement, il joue pas milieu droit, enfin, il y a débat, il y a débat sur son vrai poste, je vais pas entamer le débat avec vous, mais voilà, et les gars, on enchaîne avec son poteau, le poteau, le joueur clé de l'Atletico Madrid, je parle bien sûr de Coquet, le milieu offensif central espagnol, Coquet, donc voilà, le Coquet Totz, et oui, j'avais pas dit acheter 65 000 crédits, les mecs, on va voir ce que ça vaut, il a presque toutes ses stats au-dessus de 80, ça peut être du très sale, un gros 89 de général, et bien sûr, le buteur, il n'y en a qu'un seul de l'Atletico, je parle bien sûr d'Antoine Riezmann, voilà, la version up, donc voilà, côté Atlético, c'est quand même un très très gros côté, on va pas se mentir, c'est un côté avec du très très gros général, les mecs, donc voilà, maintenant, j'ai passé au côté Real Madrid et vous montrer ce que ça donne, donc voilà, côté Real Madrid, la défense, elle est sous tes yeux, il y a du Ramos, Marcello, tranquillement, voilà, il n'a pas pris de joueur, on va dire, incompressionnant, je n'ai pas pris le Totti de Ramos, pourquoi, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'avoir un, on va dire, un niveau de général entre les deux côtés, on va dire plutôt équivalent, voilà, le mot est là, équivalent, donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt équilibré, voilà, les défenses Atlético-Real, pour essayer après de voir en match quelle équipe est la meilleure, donc voilà, on enchaîne avec les MDC, alors là, le MDC, je ne crois pas qu'il soit MDC, je crois qu'il soit MC, on passe au milieu, un milieu incroyable là aussi, regardez-moi ça, donc bien sûr, Toni Kroos, le métronome du Real Madrid, certains diront que c'est Modric, j'ai préféré Toni Kroos parce qu'on a déjà, on va dire, un Isco qui va déjà perforer, et je trouvais que ça fait doublon, un Modric, un Isco dans une équipe, en tout cas sur fut, bien sûr, donc j'ai souhaité de mettre Toni Kroos, voilà, quand même, 4500 crédits, ce qui n'est pas dégueu pour un joueur quand même à 87 de général, voilà, petite vitesse, mais après grosse qualité de passe, défensivement, ce n'est pas un monstre, mais voilà, je pense que le petit Toni Kroos va quand même faire du bien, et ensuite, le petit Isco, qui est pour moi un des meilleurs MOC du jeu, je te le dis, vraiment, je n'ai pas encore joué avec un meilleur MOC, c'est peut-être De Bruyne, mais vraiment, c'est un des meilleurs que j'ai testé, et le buteur, bien sûr, Karim Benzema, voilà les mecs, Karim Benzema, donc voilà, l'équipe, elle est devant tes yeux, il a un côté Atlético, un côté Real, tu aimes ça ? J'aime ça, moi, en tout cas, au gardien, comme d'habitude, pour pas, on va dire, fausser, pour mettre un joueur de plus, ou un joueur de moins de l'Atletico ou du Real, j'ai mis un gardien au pif, voilà, j'ai mis lui, Herrerine, voilà, tranquillement, le petit Diago Herrerine, qui n'a rien à voir, mais c'est juste, voilà, pour vous montrer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe ? On va aller jouer un match, et ensuite, on va voir si c'est le côté Atlético qui a fait la différence, l'Atletico gagne, si c'est le côté Real, c'est le côté Real qui gagne. Donc les mecs, je vous invite tout de suite, dans la description, enfin non, dans les commentaires, qu'est-ce que je dis, à mettre quelle équipe vous pensez qui va gagner, le Real ou l'Atletico, au vu de l'équipe que je vous ai faite, alors certes, il n'y a pas Ronaldo, il n'y a pas Bale, excusez-moi, je n'ai pas un million de crédit, mais c'est juste l'histoire de s'amuser, j'ai quand même mis le budget, je pense, peu de gens peuvent se construire une équipe comme ça, donc voilà, je vous en ai construit une sympathique, j'espère, si elle te plaît, tu peux poser un petit like, en tout cas les mecs, on est parti pour le match, on va espérer qu'il y ait du but, parce que je pense que ce qui fera la différence, c'est les buts, s'il y a un doublé de Benzema, et que le côté Atlético n'a pas marqué, on va dire victoire du Real, tranquillement, voilà, donc allez les mecs, let's go. Donc les mecs, c'est parti, on voit Lyon, son équipe, tout de suite, une série A, voilà, une composition pas hyper équilibrée, je pense qu'on peut lui trouver le cul si on passe central, de toute façon, ça se voit, il n'a que des ailiers dans son équipe, ça c'est une composition qui en vrai ne marchera jamais, surtout quand t'as un El Charoui, un quadrado sur les côtés, le mieux c'est d'avoir des défenseurs sur les côtés, c'est plus solide, mais bon, ça ne regarde que moi. Allez, on se mette dans les mecs, on se mette dans, c'est parti, et là on gagne, on gagne, là il n'y a plus de conneries à faire, il faut marquer un maximum de buts pour que vous puissiez voter, pour savoir quelle équipe a le mieux joué. Autochon tout de suite, la parade de Hererine, voilà, là tu ne peux rien en déduire, tu ne peux rien en déduire, pour l'instant son analyse n'a pas avancé, on ne sait toujours pas quelle est la meilleure équipe. Oh oui, c'est pour Isco, Isco l'enroulé de Isco, l'ouverture du score de Isco, ne flamme qu'Isco, tout de suite à la première minute de jeu, regardez-moi ça sur une action 100% madrilène, enfin 100% Real Madrid, plutôt, c'est plus classique, et donc voilà, Marc Chelo qui décale, qui l'avait pour Isco, l'enroulé de Isco, le gardien ne veut rien faire, ça fait un zéro, je pense que là, vous, dans votre écran, t'as dû prendre ton petit cahier, prendre note, Real Madrid, là, un petit plus pour le Real Madrid. Attention, on l'a frappé, oui, bah c'est but, c'est but, et ça vient directement du côté du Real Madrid, malheureusement les mecs, Marc Chelo qui a eu des difficultés au marquage, mais bon, on remarque très facilement que là, il y a un décalage qui est créé, voilà, au final, moi je dirais plus, ça vient du côté Atlético Madrid, le problème, parce que c'est vrai que le décalage, il s'est fait de leur côté, et ensuite, bah, c'est le côté Real Campati, les mecs, enfin, vous jugerez comme vous en voudrez, bien sûr. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué, but de Lorenzo Insigne, directement, côté Atlético Madrid, les mecs, donc voilà, deux buts à un pour lui, il est très bon, il est très bon l'adversaire, on va pas se mentir, voilà, il a bien su temporiser, il a pris son temps, beaucoup de sang froid, de son côté, moi c'est vrai, je suis un peu plus fofolet, etc., mais en tout cas, voilà, bien joué à lui, c'est plus compliqué côté Atlético pour l'instant, je vous le dis, il y a un Coquet pour l'instant, il y a un Saúl Liguez qui ne sont pas au niveau, par contre, un Griezmann de top niveau. Oh, Griezmann, t'es passé, Griezmann, il est passé, Griezmann, oh, le but de Griezmann, eh oui, il redonne tous ses espoirs à l'Atletico Madrid tout de suite en venant égaliser à la 45ème minute de jeu, c'est impressionnant les mecs, voilà, on sentait l'Atletico Madrid un peu enterré, etc., mais là, regardez-moi ça, ils sont revenus, grâce à Antoine Griezmann qui a percé toute la défense, qui termine avec un extérieur du pied, petit filet les mecs, ça fait deux buts partout, impressionnant. Non, Marcello qui se troue au marquage sur Candreva, mais c'est le bon retour, très, très bon retour de Candreva, de Marcello, excusez-moi, c'est bien joué, ça c'est bien joué, bon, il se fait niquer en vitesse, mais il compense, donc au final, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer, je ne sais pas, oh, cette passe, elle est magnifique, cette passe, elle est magnifique, je dis bravo à lui, 3 buts à 2, là, alors, qui, qui, on va dire, remettre en question, clairement, là, on voit que ça part encore une fois du côté Real Madrid, Marcello qui n'est jamais à son marquage, et ensuite, je ne sais pas qui sait, Ramos, ou Jiménez, mais là, je pense que ça part du non-marquage de Marcello, alors, Marcello, il est très actif en attaque, mais défensivement, comme vous voyez, beaucoup de fois, il n'est plus de vitesse, etc., c'est un peu problématique. Non, ce but, de Francesco, Francesco, ce but, de Isco, il est magique, mon dieu, vous l'avez vu, moi, je l'ai vu, parce que tu fais un peu de gueule, regarde ça, la déviation, petit contrôle, grosse tape, ah, ça m'a tué les cordes vocales, putain, oh, là, là, oh, mais ce but, de Francesco, homme du match, là, vous voyez, vous voyez, Isco, doublé de Isco, il fait pencher la balance, on ne va pas se mentir, il fait nettement pencher la balance, 3 buts à 2, c'est 100% grâce à lui, mais c'est quoi, ça, Bacca, oh, la parade, de Rérine, ouh, salope direct, c'est parti, avec Karim, Karim Benzema, oui, c'est ça, Karim, vas-y, Karim, vas-y, oui, Karim Benzema, encore une fois, un truc incroyable de la part de Karim, qui s'est fait son action tout solidaire, s'il s'est construit tout seul, Karim, à la force de son poignet, putain, non, mais ça, c'est incroyable, ce but, regardez-moi ça, c'est en vous les pieds droits, il vient la caseur Lucan parfaite, ça fait 4 buts à 3, avec des actions magnifiques des deux côtés, incroyable, regardez ce qui vient de m'envoyer l'adversaire, il vient de m'envoyer, wow, comme quoi, le talent n'a qu'une seule couleur, je vous laisserai deviner laquelle, en fin de vidéo, donc voilà les mecs, c'est la fin de ce Team Contenders, épisode 1, Atlético vs Real Madrid, j'espère qu'il t'aura plu, si t'as plu, pose un like, je t'invite à aller voter dans le Stropol, qui a gagné, Atlético ou Real, tu peux aussi nous mettre en commentaire, voilà, les notes du match, elles sont sous vos yeux, je vous dis pas mon avis, parce que j'ai pas envie de vous influencer, je sais qu'il y en a qui sont très influençables parmi vous, vous êtes jeunes, c'est normal, donc voilà, on verra bien, j'ai clairement mon avis, voilà, pour moi, il y a clairement une équipe qui a gagné, voilà, pour moi, il n'y a pas de débat, mais en tout cas, les mecs, débattez en commentaire, c'était Joe, bye.